Merci beaucoup, je vais l'approcher un petit peu. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord merci aux organisatrices pour l'accueil et l'organisation de cette riche journée. Je suis désolée de ne pas avoir pu assister à la matinée, mais je suis ravie d'être là cet après-midi. On m'a demandé de donner quelques repères historiques sur le féminisme et d'en aborder l'actualité. Alors évidemment, il me sera impossible en seulement 40 ou 45 minutes, si je ne me trompe pas, de retracer en détail l'histoire du féminisme depuis ses premières manifestations jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, la question des origines est un sujet de débat, puisque lorsque le qualificatif féministe apparaît en 1872 sous la plume d'Alexandre Dumas-fils, c'est pour caractériser un homme aux qualités jugées féminines. Donc le terme féminisme existe à ce moment-là pour désigner ce qu'on appelle une pathologie suspectée de féminiser les hommes. Et c'est vraiment plutôt dans la dernière décennie du XIXe siècle que l'on parle de féminisme et de féministe pour désigner les mouvements et leurs militantes réunies pour revendiquer des droits égaux à ceux des hommes. Donc ça, ça ne veut pas dire évidemment que de telles préoccupations étaient absentes avant cette période. Loin de là, on a les interventions de Christine de Pizan, d'Olympe de Gouges, des revendications des Saint-Simoniennes ou encore le mouvement des femmes de 1848, dans lesquelles s'illustre d'ailleurs Jeanne Desroins, par exemple, qui en témoigne. Mais voilà, c'est à ce moment-là qu'on parle quand même de féminisme. Il faut bien aussi comprendre à quelle situation le féminisme réagit lorsque des groupes s'organisent et se structurent dans les dernières années du XIXe siècle, puisqu'au XIXe siècle, en effet, on observe un développement des disciplines scientifiques qui mènent à un renforcement de l'idée d'une différence naturelle entre les hommes et entre les femmes. En fait, l'idée, elle préexiste, bien sûr, mais elle devient scientifique et donc légitimée. Et de la même façon qu'au même moment, les sciences vont servir à justifier la colonisation en créant une hiérarchie entre ce qu'on appelle alors les races humaines, elles vont aussi servir à déterminer quel doit être l'ordre des choses et quelle place on peut y réserver aux femmes. Donc l'historien Thomas Lacker, par exemple, écrit qu'aux hiérarchies divines se superposent petit à petit ce qu'il appelle la religion des sciences et cette religion-là promeut ce qu'il appelle des vérités biologiques. Toujours au XIXe siècle, le savoir médical sur la sexualité, c'est une affaire d'hommes. Donc il est conceptualisé par des hommes en fonction d'un vécu essentiellement masculin. Et dans l'exercice de leur métier, comme dans leurs écrits, les médecins vont affirmer à la fois la différence des sexes et la supériorité masculine. Et les théories scientifiques qui s'élaborent ou simplement qui reformulent un petit peu tous ces savoirs-là vont définir clairement la sexualité comme une relation inégale, hiérarchique, suivant une logique de genre, un terme qu'on n'utilise pas encore à l'époque, mais disons qu'aujourd'hui on peut expliquer comme ça ce qui suit une logique de genre, ce mot étant entendu comme l'ensemble des pratiques sociales et discursives qui vont différencier et hiérarchiser les individus en fonction de leur apparence génitale et leur assigner des identités très normatives. Donc le corps des femmes, y compris leurs organes génitaux, à ce moment-là, sont perçues à travers la comparaison, qu'elles soient explicites ou implicites, à une norme masculine qui était considérée comme idéale. Renforcer à l'époque cette différence biologique va servir à mener des luttes pour le pouvoir dans les domaines privés et publics. Et c'est dans ce contexte-là que des voix discordantes, qu'on peut appeler féministes, se font entendre et s'organisent. Elles forment ce que l'on appelle la première vague du féminisme et leurs revendications sont plurielles. Elles s'attaquent par exemple au sujet du droit du vote ou encore à celui de la prostitution. Parce qu'on le comprend, le sujet est très vaste et c'est une très longue et riche histoire. Je renvoie à deux ouvrages avant de me concentrer plus précisément sur la période que je vais vous présenter. D'abord le dictionnaire des féministes qui est apparu en 2017 et qui est coordonné par Christine Barre et Sylvie Chaperon. Et aussi un peu plus récemment l'ouvrage co-écrit par Michel Zancarini-Fournel, Bibia Pavard et Florence Rochefort, qui s'intitule « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Et pour ma part, je vais me concentrer plutôt à partir de 1945. D'abord parce que c'est une période que je connais mieux que les précédentes. Ensuite parce que réduire la séquence chronologique me permettra de faire se croiser un peu plus facilement histoire des féminismes et histoire de l'édition, puisque c'est l'objet de cet après-midi. Même si je centrerai bien plus sur les repères historiques quant au féminisme. Et puis un tout dernier mot d'introduction quant à ce que recouvre le féminisme. Cette question-là aussi, elle est épineuse. Dans le dictionnaire des féministes que je viens de mentionner, il est signalé qu'une approche, dans l'introduction, qu'une approche large, c'est-à-dire la contestation de l'inégalité entre les sexes, une approche plurielle, c'est-à-dire les mouvements de femmes, les philosophies ou idéologies qui les nourrissent, est contextualisée, c'est-à-dire on historicise bien chaque mouvement, est privilégiée. Et donc les directrices de publication utilisent une très jolie formule, puisqu'elles parlent de la plasticité du féminisme, si bien qu'il vaudrait mieux parler de féminisme au pluriel. Et donc au cours de cette intervention, je vais essayer de montrer les spécificités des luttes féministes en divers moments depuis 1945. Et ce sera évidemment un peu rapide, et je m'en excuse par avance, mais on pourra peut-être en parler lors du temps d'échange. Donc à partir de la libération de 1945, une période de l'histoire du féminisme s'ouvre, à laquelle on se réfère sous l'expression le creux de la vague. On a coutume de parler de féminisme en termes de vague, c'est-à-dire que cette métaphore marine, elle est utilisée pour désigner les périodes d'effervescence féministe. Et en fait, quand on pense à une vague, on imagine quelque chose comme par exemple un tsunami qui va balayer la société pour la transformer en profondeur, et pour susciter un renouveau, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et donc à partir de cette métaphore-là, les chercheuses et chercheurs, chercheuses, ont mis en place une chronologie des vagues. Et donc on a par exemple la première vague du féminisme, celle dont j'ai un peu parlé là en introduction, qui va du 19e jusqu'à la fin des années 1930, qui se consacre sur les droits civils et civiques. On a la deuxième vague, qui va de la libération jusqu'à la seconde, voire la fin des années 1960, qui se concentre sur la lutte contre le patriarcat, sur la théorisation aussi du patriarcat et pour les libertés sexuelles. On a la troisième vague, qui commence dans les années 90, qui est autour du Pax, et ensuite la quatrième vague dans les années 2010, qui se caractérise entre autres par son activisme en ligne, mais là aussi, il y a beaucoup de débats et ces théories-là sont en recomposition. En tout cas, ce terme de vague, il est quand même généralisé en histoire du féminisme, mais beaucoup le contexte. C'est le cas par exemple de l'historienne Karen Offen, qui préfère utiliser une métaphore volcanique, parce qu'elle trouve que la métaphore volcanique prend mieux en compte les périodes d'activité plus souterraines, mais qui s'attaque quand même pas chèrement à ce qu'on appelle les couches de sédiments, et le vernis institutionnel. Et puis d'autres, comme Sylvie Chaperon par exemple, vont parler de creux de la vague, c'est justement Sylvie Chaperon qui parle de creux de la vague, pour étudier les périodes peut-être moins intenses, mais tout aussi productives. Et on va le voir, le creux de la vague dont je vais vous parler, pour la période qui va de la libération jusqu'à la seconde moitié des années 60, n'est en fait pas vraiment un creux, on est plutôt dans de l'ironie, puisque les féministes agissent et les mouvements se recomposent grandement à ce moment-là. Donc je vais présenter un petit peu ce creux de la vague. En 1949, au tout début de son célèbre essai, Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit, et je la cite, « La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre, à présent elle est à peu près close, n'en parlons plus. On en parle encore cependant, et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. » En fait, par ces mots, elles semblent considérer le féminisme dit de la première vague, c'est-à-dire de la fin du XIXe et du début du XXe, comme complètement dépassé. Et pourtant, à la libération, donc à partir de 1945, les associations féministes de l'avant-guerre ont repris leur lutte. Évidemment, dans le même esprit réformiste, c'est-à-dire droit de vote, lutte pour l'égalité constitutionnelle, lutte pour l'amélioration des conditions de vie des mères de famille, etc. Par contre, la particularité, c'est que le féminisme, à ce moment-là, n'échappe pas aux oppositions idéologiques de la guerre froide qui s'installe à partir de 1946-1947. Et ce féminisme-là, il est pris en charge par les deux camps opposés, à savoir les communistes et les catholiques en France. Et tous deux sont dirigés par deux puissantes instances, qui sont le Vatican et le Parti communiste central. Et ces deux instances, elles vont chacune valoriser la mère, je dis la mère parce que ce sont les discours de l'époque, et la famille, mais selon des conceptions très différentes. Il y a toutefois quelques batailles qui sont remportées durant cette courte période qui va de la libération aux premières heures de la guerre froide, dont deux des plus anciennes, après des années de rejet, c'est d'abord le droit des votes pour les femmes, donc les femmes en métropole, puisqu'en Algérie, le droit de vote n'est accordé aux femmes qu'en 1958. Donc ce droit de vote pour les Françaises de métropole est chose faite en avril 1944, elles votent pour la première fois l'année d'après, le 29 avril 1945. Donc ça, c'est la première victoire. La seconde, c'est l'égalité constitutionnelle qui leur est accordée par la lignée A3 de la Constitution d'octobre 1947 qui dit, et je cite, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Autre point à remarquer, et là, c'est du côté plutôt de l'édition à partir de 1945, c'est que les spécialistes d'histoire de l'édition et d'histoire littéraire remarquent que les écrivaines sont de plus en plus nombreuses et visibles dans le champ littéraire après la Deuxième Guerre mondiale par rapport à la période de l'entre-deux-guerres. C'est aux alentours de 30% contre 20% avant la guerre. Et donc là, on peut vraiment voir les débuts d'une lente amélioration de leur présence et surtout de leur reconnaissance littéraire. Et on peut garder en tête deux événements qui le montrent vraiment. C'est d'abord l'attribution du prix Goncourt à Elsa Triolet, qui est la première femme à le recevoir en 1944, et la nomination en 1945 de Colette comme jurée de l'Académie Goncourt. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper, on ne peut pas vraiment dire que ces dernières réalisations féministes ont vraiment sorti les femmes du milieu domestique parce que si la guerre a éloigné les femmes, c'est vrai, pendant un temps de leur milieu dit traditionnel, à savoir le foyer, pour les intégrer vraiment légitimement dans l'espace public et dans l'espace politique, ça a été vraiment pour mieux les replonger dans leur milieu supposé d'origine. Selon l'historienne Claire Duchesne, c'est ce qu'elle appelle une sorte de retour à la normalité, au sens d'une norme ou d'une idéologie sociale. Ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, l'égalité des sexes, c'est encore un mythe, et il y en a un autre qui est encore plus fort, qui demeure, qui est puissant, qui est résistant, c'est celui de l'éternel féminin. Et à la libération, et ça, ça s'explique, c'est qu'à la libération, plus que jamais, si la France veut se reconstruire, elle doit se repeupler. Et ça, ça passe par l'encadrement de la famille, de la procréation et de la sexualité. Donc l'image de la mère va requérir toute l'attention du nouveau gouvernement, notamment à travers toute une série de prestations familiales, comme par exemple la création du quotient familial, c'est à ce moment-là, toutes ces prestations familiales qui sont promulguées et qui n'ont d'autre effet que de renvoyer les femmes aux affaires du foyer. Cette politique très nataliste, elle est vraiment récompensée parce que, là, j'ai quelques chiffres, en 1938, le taux de natalité est de 14,6 pour 1 000, il passe en 46 à 20,6 pour 1 000 et l'année d'après, 21,3 pour 1 000 et il ne cesse d'augmenter jusqu'au moins à la fin des années 1950. Ça, c'est du côté du gouvernement. Et ensuite, il y a la religion qui a aussi un poids extrêmement important à ce moment-là un poids dans le contrôle des individus puisque la France du milieu du XXe siècle est encore très empreinte de christianisme. Et ça, ça s'explique parce que la guerre et ses conséquences ont bien souvent renforcé la foi de la population qui, en se réfugiant auprès de la religion, a sans doute voulu se raccrocher à un repère fixe qui n'a pas vraiment été ébranlé par la guerre, à savoir l'Église. Qu'elle soit catholique ou protestante à ce moment-là et qui va dicter les conduites des fidèles jusque dans leur intimité. Alors ça, ça s'illustre dans l'encadrement notamment du mariage et des pratiques anticonceptionnelles. Par exemple, depuis les textes de Saint-Augustin au Vème siècle, la sexualité, elle est vraiment réduite à la procréation voulue par Dieu. Et la constitution officielle du mariage comme sacrement en 1215 va venir fixer le seul cadre conjugal dans lequel l'activité sexuelle peut avoir lieu. Donc la sexualité, elle n'est considérée comme bonne que si elle concerne un couple marié désireux de procréer. Donc elle est vue comme une sorte d'aide conjugale qui suppose le don du corps au conjoint. Et puis du côté des pratiques anticonceptionnelles, elles sont évidemment interdites par l'Église catholique, même si dans les faits, le contrôle des naissances se généralise depuis la fin du XIXe siècle. Mais il y a quand même de nombreuses encycliques qui ont tenté de réguler le mariage et les naissances. Justement, il y a cette sorte de dialectique entre généralisation du contrôle des naissances et tentative de le contrôler du côté de l'Église. Et par contre, du côté de l'Église protestante, la sexualité dans le mariage est vraiment valorisée, notamment à partir de 1930, lors d'une conférence qui acceptait la régulation des naissances au sein même du couple. Mais pour rappeler un petit peu le contexte, à ce moment-là, il y a deux lois, celles de 1920 et de 1923, qui répriment l'avortement et toute publicité autour des pratiques anticonceptionnelles. Ces lois-là, de 1920 et 1923, elles sont encore en vigueur au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'idée qui domine, c'est que les femmes sont assignées à la maternité et elles sont les cibles d'une vision moralisatrice. Donc ça, c'est vraiment une idée qui est largement inscrite dans les consciences. Et quand Simone de Beauvoir publie Le Deuxième Sexe en 1949, c'est dans ce contexte-là très précis et c'est pour ça qu'il fait scandale, mais qu'il est lu petit à petit au cours des années qui suivent par des femmes, des féministes, jusqu'à devenir en quelque sorte la Bible du féminisme pour un temps, que l'on s'inscrive pour ou contre ces idées. Donc ça, c'est vraiment de la période qui va de la libération jusqu'à la guerre froide. Si on passe aux années 1950, alors au cours des années 50, on a quand même les féministes suffragistes dont je vous parlais qui poursuivent leur combat qu'elles avaient repris à la libération. Ça, c'est sur le plan plus institutionnel. Mais elles se heurtent très rapidement à l'immobilisme du gouvernement et donc elles sont vite plongées dans l'espace. Elles vont échouer à obtenir une intégration plus franche des femmes qui sont récemment devenues citoyennes. Et puis, le statut juridique des femmes et leur rôle au sein de la famille et donc au sein du foyer ne changent pas encore. Donc, avec le repli au foyer, on est en plein début des Trente Glorieuses, en plein boom de la consommation, de la culture de masse, etc. et parallèlement, il y a un repli au foyer qui fait que les tâches se multiplient. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'occuper de l'intérieur de la maison, il faut éduquer les enfants. Parallèlement, il y a un idéal qui est promu, c'est celui de la femme qui exerce un travail salarié, donc à l'extérieur du foyer. Il y a de nombreuses revues féminines qui tentent de proposer des solutions à ces problématiques-là, tout en les encourageant et en les poussant à leur paroxysme. Donc, on est dans une logique très contradictoire qui rejoint un petit peu les logiques de la culture de masse. Et face à ces bouleversements à la fois sociaux et culturels, il va y avoir toute une pensée qui va se développer et qui va essayer de dire que c'est le moment de repenser la place des femmes au sein de la société. Donc, au début des années 1950, il y a quelques féministes qui tentent de relancer les combats sur d'autres plans un peu plus intimes. C'est-à-dire qu'on va quitter le plan institutionnel, réformiste, et on va s'attaquer à l'intimité. C'est le cas notamment de Françoise de Bonne, qui est la première à défendre le deuxième sexe de Simone de Beauvoir deux ans après sa publication, puisqu'à ses yeux, Simone de Beauvoir incarne le renouveau féministe. Et donc, elle publie en 1951 un ouvrage de défense du deuxième sexe et qui approfondit, qui va même plus loin, qui s'appelle Le complexe de Diane, dans lequel elle s'attache à porter un regard positif sur l'érotisme féminin et dans lequel aussi elle avance que la cohésion des femmes en laissant les hommes de côté serait nécessaire pour que les femmes réussissent à investir et transformer les mentalités. Donc finalement, l'intellectuel communiste s'inscrit, donc Françoise de Bonne, communiste, elle s'inscrit vraiment dans une attitude pionnière puisqu'elle annonce, selon l'historienne Sylvie Chaperon, les orientations futures des mouvements sociaux et en particulier des mouvements féminins, pas encore féministes. Je pense aussi à Marguerite Grépon qui est une personnalité intéressante qui fonde la revue Ariane, Cahier féminin en 1953 avec l'objectif de donner une attention totalement nouvelle à l'écriture et à la créativité féminine en donnant surtout choses nouvelles à la parole à celles qui d'ordinaire ne sont pas appelées à s'exprimer. Et je voudrais citer juste un petit extrait de l'édito du premier numéro parce qu'il est intéressant de ce point de vue-là. Elle écrit « Nous sommes persuadés que peu dociles aux consignes scolaires, la dactylo, l'étudiante éprouve des impressions cocasses, inédites, dont elle n'ose faire part à quiconque, certaines d'après les journaux et les conversations qu'on ne peut réagir que d'une manière prévue en face d'un événement, surtout d'un événement du cœur. » Donc ce qui est intéressant avec les cahiers féminins et avec Ariane, c'est que ce qui est encouragé, c'est une écriture de l'intime et un développement des subjectivités. Et en cela, la revue rejoint quelque peu les propositions aussi de Françoise de Bonne pour laquelle penser la place des femmes dans la société qu'on appelle moderne à l'époque ne pouvait se faire dans un premier temps qu'entre femmes. Donc petit à petit, grâce à ces intellectuels, les sujets qui sont liés au corps et à la sexualité des femmes se taillent une place dans l'espace public, dans l'espace médiatique et dans l'espace littéraire. Et c'est dans ce contexte-là que le débat sur la contraception ressurgit avec force en 1956. À ce moment-là, les néo-malthusiens de la fin du XIXe et du début du XXe ne sont plus ceux qui dominent la scène de débats autour des pratiques anticonceptionnelles. Et en fait, le droit à l'avortement et la contraception sont vraiment devenus à ce moment-là les conditions de l'émancipation des femmes. Et si le discours des catholiques avait pour réputation d'être tranché en la matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment tendance à s'assouplir au cours de la seconde moitié des années 50. Par contre, les communistes font preuve d'une grande sévérité. Mais la différence entre la libération et le début de la guerre froide et le milieu environ des années 50, c'est qu'il ne s'agit plus de revendications isolées et en quelque sorte pionnières de Simone de Beauvoir, par exemple, dans le deuxième sexe de 1949, mais bel et bien la volonté généralisée d'une grande majorité de la population française. et c'est grâce à un procès pour un infanticide en 1955 qui va se tenir à Versailles que Marie-Andrée Lagroix avait allé, qui était une gynécologue, qui mûrit son projet depuis le début des années 50 et qui saisit l'occasion de ce procès pour s'adresser à un large public et qui va fonter son association La Maternité Heureuse pour essayer de développer une sorte d'hygiène au sein du couple et parler un petit peu aussi des pratiques anticonceptionnelles. Et à ce moment-là, il va y avoir un débat qui va faire rage, notamment grâce à Jacques De Rogy qui est journaliste d'investigation à Libération qui va publier des documentaires après avoir passé l'été 1955 à visiter des centres de birth control en Angleterre et en Suisse. Et là, ça va être le début d'une polémique autour de laquelle s'affrontent les catholiques, les communistes, les intellectuels de droite et de gauche. Ceci dit, on est encore dans le milieu des années 50 et l'engouement est de courte durée parce que la pression morale est encore bien trop forte pour permettre une certaine ascension constante de ces sujets-là dans l'opinion publique. et il y a toujours quand même les féministes des vieilles associations suffragistes qui n'adhèrent pas non plus au mouvement. Donc, il faut vraiment attendre 1960 pour qu'un plus grand nombre de femmes et d'hommes se rallient au mouvement, notamment au planning familial, puisque la maternité heureuse de Marie-Andrée Lagrois-Vayalé se transforme en mouvement français pour le planning familial en 1960 et entame sa radicalisation. Je vais en parler. Mais en tout cas, c'est en 1960 que les débats vont vraiment quitter le cercle de quelques associations pour toucher un bien plus large public. Ça, ça s'explique aussi parce que les changements économiques et sociaux sont beaucoup plus rapides dans les années 1960. C'est-à-dire qu'on est à l'apogée de la période dite des 30 glorieuses et ces changements-là liés à cette période d'économie très florissante vont permettre au mouvement féministe de se radicaliser. C'est le cas, je vous l'ai dit, du planning familial. Je vous l'ai dit, en 1960, maternité heureuse devient le planning familial. On a aussi quelques publications, notamment La grand peur d'aimer de Marie-Andrée Lagrois-Vayalé qui est préfacée par Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui est alors au sommet de sa carrière d'écrivaine et d'intellectuelle. C'est le gage que le débat sera relayé grandement dans l'espace public. Et ensuite, à partir de 1960, le mouvement du planning familial va enregistrer une population très différente, plus jeune, qui travaille à l'extérieur du foyer, qui fait des études, beaucoup de femmes mariées pour la plupart. Il va y avoir une antenne parce que le mouvement du planning familial a son premier antenne à Paris et ensuite plusieurs antennes locales se multiplient. Et l'antenne de Grenoble va proposer de changer de stratégie puisqu'elle ne se contentera plus de donner des informations. C'était le but du planning familial. Mais vraiment, elle violera les lois encore en vigueur, notamment celle de 1920 qui est encore en vigueur, en prescrivant des contraceptifs. Et à ce moment-là, les chercheuses ont montré, dont Bibiapavar, qui a travaillé beaucoup sur ce mouvement, que les adhésions ne cessent d'augmenter. Parce qu'il faut adhérer au planning familial pour avoir les prescriptions. À ce moment-là aussi, les débats sur la contraception sont relayés à la télévision. Ça aussi, c'est vraiment une chose assez nouvelle. Céline Chaperon a compté que chaque mois, par exemple, de mars à mai 1965, il y a entre 100 et 160 articles dans les médias qui sont consacrés au planning familial. Et deux ans plus tard, en 1967, c'est la loi Neuwirth qui est adoptée. Donc ça, c'est une victoire importante sur la contraception de la loi Neuwirth de 1967. Autre victoire importante des années 1960, c'est la réforme du régime matrimonial. Après plusieurs décennies, de lutte. Et donc, c'est une très longue histoire aussi, ces débats autour de la réforme du régime matrimonial. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en juillet 1965, enfin, les biens propres de chaque femme dans le couple sont administrés par elle seule. Par contre, il y a des limites à cette loi. C'est que le chef de famille, c'est encore le chef de famille. Ce que l'on appelle le chef de famille est encore le mari. Et cette loi, ce qu'on retient quand même, c'est qu'elle est votée quand même sous la pression des féministes. Donc sous l'engouement et la radicalisation des mouvements féministes des années 60. La même année, 65, les femmes peuvent aussi ouvrir leur compte en banque sans autorisation de leur mari. Et dernier point pour les années 60 qui me semble important, c'est qu'une culture féministe commence à se diffuser. Alors, à la radio, par exemple, je pense notamment à la télé et à la radio, je pense notamment à l'émission d'Éliane Victor qui s'appelle Les femmes aussi, qui est diffusée de 1964 jusqu'en 1973 et qui s'intéresse à la vie quotidienne des femmes. Il y a aussi l'émission radiophonique de Méni Grégoire qui court de 1967 jusqu'en 1982 qui s'intitule Allô, Méni. Elle, c'est une émission à partir des lettres qu'elle reçoit de la part de ses auditeuristes, surtout auditrices, mais elle inclut quand même ses auditeurs. Et puis au sein des maisons d'édition, il y a des collections qui sont consacrées à ce qu'on appelle à l'époque, c'est le grand terme des années 60, la condition féminine. La première collection, elle s'appelle Des femmes. Elle est créée en 63, elle est gérée par Colette Audry aux éditions de Noël Gontier. Parmi les premiers titres publiés, il y a notamment La femme mystifiée qui est une traduction par Yvette Roudy du best-seller de Betty Friedan, journaliste américaine. Il y a aussi La condition de la française aujourd'hui, d'André Michel et Geneviève Texier qui sont des sociologues, des chercheuses. Et puis il y a d'autres collections qui suivent, de même que d'autres titres et sur ce point, je renvoie notamment aux années Beauvoir de Céline Chaperon ou encore à Femmes et littérature, une histoire culturelle qui est dirigée par Martine Reed et particulièrement au chapitre rédigé par Florence de Chalange. Donc ça, voilà, c'est le tableau des années 60. J'ai l'impression d'aller un peu vite mais j'essaie de retracer un petit peu toutes les décennies. Et puis les événements de mai-juin 68 éclatent mais dans les groupes étudiants et de gauche, ce qu'on observe c'est que les divisions genrées et sexuelles se rejouent. Les hommes endossent les rôles de leaders, les femmes sont reléguées aux tâches administratives essentielles au fonctionnement des groupes mais hautement déconsidérées. Et pour les féministes c'est vraiment une désillusion mais c'est aussi le coup d'envoi de ce qu'on appelle la deuxième vague féministe. Alors il y a débat sur l'acte de naissance du mouvement de libération des femmes. Est-ce que ce serait 1968 ? Est-ce que ce serait 1970 ? Pour Antoinette Fou qui est une personnalité très charismatique du mouvement, le MLF, le mouvement de libération des femmes est né en France en octobre 68 au moment d'une réunion qu'elle a organisée avec Monique Wittig et Josiane Chanel et qui a réuni une quinzaine de femmes dans un appartement prêté par Marguerite Duras. Mais d'autres avancent que des groupes se forment déjà pendant les événements de mai-juin 68. Notamment Féminin, masculin, Avenir, FMA. Et d'ailleurs au fil des mois le groupe va se radicaliser et va devenir Féminisme, Marxisme, Action. Et de même il existe d'autres groupes au cours des événements de 68 notamment les Petites Marguerites ou le groupe de Vincennes. Ce qu'on retient souvent c'est quand même 1970 parce que c'est l'acte de naissance médiatique donc médiatique du MLF. En mai 70 il y a un texte célèbre qui est intitulé Combat pour la libération de la femme qui paraît dans le numéro 6 du journal L'Idiot international. Puis la première action retentissante elle est menée en août c'est le dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu le 26 août 70 et ensuite encore en 70 quelques mois plus tard en octobre il y a un numéro spécial de la revue Partisan qui paraît et qui est intitulé Libération de la femme année 0 donc ça c'est une formule qui en dit long vraiment sur les ambitions du mouvement de libération des femmes et à partir de là le mouvement va vraiment prendre forme il se veut non organisé il se veut non hiérarchique la non-mixité est affirmée dès le départ au printemps 1970 lors d'une réunion à Vincennes et il y a aussi plusieurs réunions régulièrement organisées et qui se tiennent notamment au Beaux-Arts de Paris il y a plein de groupes qui se forment ce sont des groupes de conscience des groupes de parole autour de thèmes par exemple l'avortement ou autour de postures théoriques ça peut être aussi autour d'expériences similaires un peu partout en France pas seulement à Paris il y a notamment une très belle thèse qui va bientôt être publiée de Justine Zeller sur le mouvement de libération des femmes toulousains donc on voit bien les activités qui se font aussi en région et puis ensuite à partir de 1971 il va y avoir un journal qui va être publié bon j'ai parlé de l'action de la gerbe à la femme du soldat inconnu il y en a plein d'autres je peux vous en citer quelques-unes notamment en février 1971 les militantes vont interrompre l'émission de radio de Méni Grégoire dont je vous ai parlé parce qu'elle est consacrée et je cite le titre l'homosexualité ce douloureux problème et c'est d'ailleurs à la suite de ça que le front homosexuel d'action révolutionnaire est créé qui réunit des féministes du MLF et des hommes homosexuels d'extrême gauche notamment du groupe maoïste vive la révolution il y a une autre action notamment auprès des ouvrières de soutien des ouvrières en grève en lutte à Troyes en février 1971 où encore la même année une action est menée notamment avec Simone de Beauvoir au foyer des filles-mères de Plessis-Robinson parce qu'en fait c'est un endroit qui est tristement surnommé le château de la solitude qui héberge de très jeunes filles renvoyées de leurs établissements scolaires à cause de leur grossesse et donc la vie quotidienne y est vraiment proche de l'univers carcéral et donc ça c'est une action notamment du MLF donc les luttes menées par le MLF elles concernent surtout les droits et la liberté corporelle et sexuelle l'objectif c'est de faire abroger la loi contre l'avortement et de rendre la contraception beaucoup plus accessible parce que la loi de 1967 tarde justement à être appliquée et une autre action également en 71 que vous devez connaître c'est le manifeste des 343 dans le nouvel observateur où en fait des femmes célèbres mais aussi des femmes anonymes déclarent avoir avorté et le manifeste signale que les signataires réclament l'avortement libre et gratuit et en suivant en novembre de la même année il y a une immense manifestation pour l'avortement qui est organisée et dans tous les comptes rendus on y lit qu'elle était joyeuse et qu'elle a rassemblé des milliers de femmes et d'hommes toujours garder à l'esprit qu'à ce moment là ces femmes là prennent un risque en déclarant avoir avorté puisque je rappelle que les lois dont j'ai parlé tout à l'heure sont toujours en vigueur je vais essayer d'accélérer un petit peu alors toutes ces revendications là elles ne sont pas forcément relayées par le gouvernement mais elles sont entendues on n'est pas encore à la rédaction d'une loi sur l'avortement mais voilà c'est entendu d'autant qu'il y a une nouvelle association qui naît en 1973 qui s'appelle le MLAC le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui va encore plus loin que le planning familial puisque pour le coup ces membres sont formés donc déjà il y a des médecins et ces membres sont formés à la pratique de l'avortement selon la méthode Carman ce qui fait qu'en 1974 le nouveau président de la république Valéry Giscard d'Estaing fait de l'avortement une question centrale de son mandat qu'il veut placer sous le sceau du changement et donc il va créer un secrétariat d'Etat à la condition féminine il est confié à la journaliste Françoise Giroux ça fait débat parmi les féministes d'ailleurs Simone de Beauvoir considère que c'est un os arrongé lancé aux féministes pour autant ce n'est pas à ce secrétariat-là que la question de l'avortement est confiée c'est à la ministre de la Santé Simone Veil et la loi est votée en 1975 je voudrais souligner que pendant toute cette période en France métropolitaine les femmes luttent pour l'accès à la contraception et à l'avortement alors que dans les départements d'outre-mer selon une politique raciste et maltudianiste ils sont imposés et je renvoie aux travaux très intéressants de Myriam Paris dont je recommande la lecture qui a montré les avortements forcés qu'ont subi des milliers de femmes et à partir de la seconde moitié des années 70 et plus encore de la fin de la décennie on va avoir ce qu'on appelle une institutionnalisation du féminisme et puis des fractions qui vont se faire de plus en plus retentissantes au sein du MLF côté édition et je m'arrête là pour les années 70 je renvoie aussi aux travaux d'Audrey Lasser qui sont passionnants parce qu'elle considère que le MLF représente la dernière avant-garde littéraire que la France a connue et donc elle a travaillé sur l'édition et les productions littéraires qui montrent vraiment toute la richesse du mouvement je m'arrête là pour la deuxième vague et je vais essayer de dire simplement quelques grandes thématiques du féminisme un peu plus contemporain disons mais qui sera sans doute abordé tout à l'heure lors de la table ronde l'institutionnalisation elle se poursuit au cours des années 80 en même temps aussi que se développent les études féministes à l'université dont l'université de Toulouse-Mirail est pionnière d'ailleurs et dans les années 90 on va aussi observer ce que je vous disais tout à l'heure un renouveau militant féministe avec les mobilisations autour du Pax avec les droits et puis le Pax pardon et la parité en politique parallèlement il y a aussi le concept ou l'outil d'analyse de genre qui se développe je parle en France jusqu'à animer les associations féministes à partir vraiment des années 2000 ce qu'on remarque c'est que les lieux et les modes d'action se déplacent et se reconfigurent on ne peut pas dire que le féminisme contemporain s'inscrit totalement en rupture il s'inscrit aussi en continuité avec la deuxième vague de la même façon que celle-ci s'inscrivait elle aussi en rupture et en continuité par rapport à la vague précédente et je pense que c'est important de le rappeler pour mettre en évidence le dialogue entre les générations féministes parce que qu'ils soient conflictuels ou non il y a bel et bien de transmission et je vais essayer de souligner simplement quelques aspects des luttes contemporaines en disant aussi que le féminisme contemporain quand même bénéficie de nouveaux outils numériques les réseaux sociaux notamment qui vont permettre de fédérer de diffuser de militer autrement tout en conservant quand même le répertoire d'action militante traditionnelle je parlais tout à l'heure du concept de genre le concept de genre et les approches queer invitent vraiment à penser en dehors de la dichotomie du masculin et féminin et aussi en dehors de l'hétérosexualité pensée comme idéologie alors là il y avait déjà les travaux de Monique Wittig notamment dans le corps lesbien et la pensée straight qui invitaient déjà à aller dans ce sens et en la matière de façon plus contemporaine on peut aussi citer les travaux de Julie Butler qui est la référence notamment dans les années 90 et en France à partir des années 2000 ce sont des outils ou des concepts qui ont permis de rendre audible des voix celles des minorités de genre et sexuel qui étaient auparavant marginalisées et invisibilisées autre point c'est la question de l'intersectionnalité déjà à la fin des années 70 quelques groupes de femmes afro-américaines se formaient donc aux Etats-Unis notamment il y a eu un événement assez fondateur c'est la philosophe afro-américaine Belle Hooks qui avait accusé les militantes présentes à la conférence internationale des 30 ans de la publication du deuxième sexe de véhiculer un féminisme blanc et bourgeois j'ai pas noté la phrase mais elle est très puissante et je pourrais la retrouver si ça vous intéresse et puis en 1989 il y avait un célèbre article de Kimberley Crenshaw qui proposait le concept d'intersectionnalité pour inviter à penser l'expérience vécue au travers de la convergence de plusieurs oppressions raciales en premier lieu et de façon obligatoire bien sûr puis de classe de genre de sexualité par exemple et donc en France l'intersectionnalité est un concept qui est né de l'université qui est entré dans le monde militant grâce aux féministes musulmanes et afro-féministes il y a aussi un autre courant celui de l'éco-féminisme alors que l'urgence climatique se fait de plus en plus intense on observe vraiment un retour et une recomposition de l'éco-féminisme alors la théorie éco-féministe a d'abord quand même été développée en France par Françoise Daubonne dans les années 70 puis au même moment il y avait quand même la revue de Xavier Gauthier qui s'en rapprochait aussi mais l'éco-féminisme c'est un courant qui se fonde sur un rapprochement entre exploitation de la nature et exploitation des femmes en disant que ces deux oppressions sont très liées par exemple on connaît tous et toutes le stéréotype ou cliché selon lequel les femmes seraient inférieures parce qu'elles seraient plus proches de la nature et en fait il y a cette dualité nature-culture qui ne se contente pas de faire une opposition mais qui fait aussi une hiérarchie et dans cette hiérarchie là ce serait la culture qui serait supérieure et les hommes seraient rattachés à la culture en vertu de qualité rationnelle alors que les femmes seraient plus sensibles bon donc de fait l'écoféminisme porte en lui un soupçon qui serait celui de l'essentialisme en fait les derniers travaux publiés qui essaient de faire un point sur ces théories là montrent bien que ce que souhaitent les écoféministes c'est tenter de déjouer cette fausse assimilation ou plutôt cette assimilation sexiste et de se la réapproprier ce qu'elles disent donc c'est que ce qui pose problème ce n'est pas la nature en soi mais l'infériorité qu'on lui attribue à cause de ce dualisme nature-culture qui je rappelle est une construction masculine et qui mène à une situation de domination et donc d'oppression donc je passe un petit peu sur ça et je conclue sur MeToo le mouvement MeToo il a permis disons une nouvelle radicalisation des luttes féministes mais je renvoie quand même à un livre très intéressant d'un ouvrage collectif dont j'ai oublié le titre voilà d'Elsa Dorlin Feu qui dit quand même que MeToo on a tendance à l'associer à cette déferlante de 2018 en fait il faut il faut tracer quand même toujours les continuités entre les différentes décennies les différents mouvements mais en tout cas ce qu'a permis MeToo c'est une nouvelle radicalisation des luttes féministes qui a permis aussi de remettre le corps des femmes au centre des préoccupations féministes et politiques et la parole intime des femmes c'est de nouveau libéré et en quelque sorte renoué pour le dire rapidement avec l'esprit de la deuxième vague féministe qui a affirmé c'est un des slogans le privé est politique et ça ça se traduit par une attention très particulière portée au récit par les femmes de leurs expériences de vie intime et corporelle j'arrive au bout de ma présentation je ne parle pas d'édition pour cette période plus contemporaine parce que la table ronde l'abordera mieux que moi et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements